A l'origine, je pense que l'argent, c'était juste pour permettre encore de se nourrir. Par exemple, si le bricolaire ou l'artisan, ils proposeront ses services à l'origine, c'était pour se faire rémunérer et ensuite avec la rémunération, c'était évidemment pour se nourrir. Et donc, je me suis dit, vu qu'aujourd'hui, on a de quoi largement produire assez de nourriture pour plusieurs années, pour toute la population de la planète, sans polluer, sans ogems toxiques, parce qu'il y a aussi des ogems naturels non toxiques, mais ça, c'est un autre débat. Et puisque nous-mêmes, nous sommes des ogems, vu qu'on n'a pas les mêmes gènes que notre terre et notre mère, on est un ensemble large des deux, enfin bref, ce que je veux dire, c'est, vu qu'on arrive à nourrir tout le monde aujourd'hui, et suffirait d'une répartition équitable, et plusieurs problèmes seraient réglés. Comme je l'ai dit, c'est une répartition pas seulement des richesses, mais aussi des ressources. Et on a peut-être encore un long chemin à faire pour, afin que toute l'humanité en profite. Et bon, on n'a vraiment pas besoin d'argent pour que l'humanité prospère, il y a assez d'abondance pour tout le monde. Et à mon avis, ceux qui ont créé l'argent, c'était un moyen d'avoir du contrôle et du pouvoir sur l'humanité. Ceux qui expliqueraient les différents pourcentages, tels que les 20% sont plus riches que les 80% en restant, ou si on pousse un peu plus loin, il y a 1% qui doit obtenir plus que les 99% d'après qu'est-ce qu'ils existent en divers sites, les forums, de la flexion à creuser, ou l'élargir.